Salut à tous c'est Rhino Bacon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo deuxième vidéo sur un petit jeu bon c'est une application qui est pas trop mal où on trouve en fait des histoires et j'en ai lu qui sont pas mal et ça fait un petit ça fait quand même peur parce que en lisant vous vous dites que ça peut nous arriver et si on était dans la situation là comment on réagirait est ce qu'on réagirait pas avec eux ou pas bon allez on va commencer par quoi voilà il ya plein de trucs quand vous voyez les titres vous vous dites les titres vous voyez les photos vous vous dites mais c'est quoi ce truc allez on va commencer par ça c'est une vacance alors ces vacances d'horreur qui a été écrit par au goir donc apparemment samuel et evan sont deux amis proches aux caractères bien différents les parents des vannes décident d'offrir aux deux meilleurs amis des vacances horrifique bonne lecture allez alors il y a eu 19 j'aime 13 commentaires allez samuel t'es là j'ai une hyper bonne nouvelle mec il est une heure vingt-cinq du mat je dors désolé mais c'est urgent qu'est ce qu'il y a pour les vacances mes parents ont décidé de m'offrir oui qu'est ce qu'il ya un week-end à hororland et le mieux c'est qu'on y va ensemble quoi c'est trop cool hein ouais apparemment samuel n'est pas trop pas trop d'accord pour y aller bah quoi t'es pas content bah les trucs d'horreur tu sais c'est pas mon truc hein oh ça me fait un effort on va s'éclater bon alors samuel n'est pas trop chaud et vannes est chaud pour y aller donc il se retrouve trois jours plus tard alors t'es prêt presque j'arrive pas à fermer ma valise ah et van est mort de rire on y va juste pour le week-end tu sais il vaut mieux trop que pas assez ouais mais t'as intérêt à te bouger on part dans une heure promis les deux garçons arrivèrent au manoir vers 10 heures c'est charles le gérant du manoir qui vient les accueillir il expliqua le concept du parc et installa les garçons dans deux chambres différentes il demanda une chose ah oui au fait les garçons il y a une porte au fond du couloir fermé à double tour ne la touchez pas ok les deux garçons s'installent tout alors tu t'es installé oui c'est vraiment pas propre dit samuel oh profite samuel on s'en moque dit evans ok evans et samuel profitèrent de la journée tantôt il jouait dans le parc tantôt il découvrait des énigmes dans le manoir la journée passa puis arriva la nuit oh 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 je suis couché moi aussi mais j'ai froid putain samuel profite on se met un peu tristounet là Bonne nuit Bonne nuit Bon Samuel qui lui réveille en pleine nuit Qui dit tu dors ? Oui Désolé Ah Il est désolé Mais il y a un truc Qu'est-ce qui lui arrive à Samuel ? Dans le mur ? Ça gratte Samuel Je dors Mais je te jure C'est hyper flippant Ça frappe maintenant J'ai peur Putain Samuel Arrête d'avoir peur pour rien T'es un mec Pas une fillette Alors maintenant Laisse-moi dormir Oh là c'est du charabia ce qu'il a écrit Arrête c'est pas drôle Samuel ? Je crois que moi à la place d'Evans J'aurais balisé Le mec qui me dit ça gratte au mur et tout J'aurais été voir ce qu'il se passe quand même On va essayer de le sortir Samuel ? Pas de réponse de Samuel Qu'est-ce qui s'est passé ? Samuel ! Dans la nuit Evan se leva pour se rendre dans la chambre de Samuel Mais Rien Du sang traverser le couloir Et déjà rien qu'en lisant ça J'ai déjà Les poils qui s'errissent sur les bras Moi l'horreur c'est pas trop mon truc Jusqu'à La porte La porte interdite Il plaqu'à son oreille Pour écouter de l'autre côté BOUM Aaaaaah Tchac Crac Aïe La clé était sur la porte Evan hésita Devait-il ouvrir ? Devait-il ne pas ouvrir ? Devait-il prendre ses jambes à son cou Ses jambes à son cou et fuir ? Ou prendre la décision d'aller voir Et de sauver Essayer de sauver Samuel Sachant qu'il peut aussi mourir Cling Clang Il ouvrit la porte Seule la lumière de la lune Éclairait la pièce Samuel se tenait dans un coin Il saignait Il pleurait Et il répétait Je te tuerai Je te tuerai Je te tuerai Evan Tu n'as rien fait pour moi J'étais en danger Et tu n'as rien fait Oh Samuel Je suis désolé De ne pas t'avoir écouté Il est trop tard Je te tuerai Je te tuerai Je te tuerai Evan Evan recula d'un pas Quand il entendit un bruit Un grincement de porte Son sang se glaça Il tourna la tête Son cœur battait Boum 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 Quand il tomba Nez à nez Avec Charles Mais que faites-vous ici Vite j'ai besoin d'aide Samuel Samuel ne va pas bien Charles Attrapa Evan par le cou Vous ne deviez pas entrer Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous entrer ? Charles Charles Serra si fort De plus en plus fort Le cou D'Evans Jusqu'à ce que Celui-ci ne bouge plus Il jeta le corps D'Evans Et Samuel Dans un coin de la pièce Avec les autres Effectivement Charles était tatueur En série Recherchée depuis des années Par la police Il s'amusait A faire peur Aux enfants Dans les manèges Enchantés Sous les lits Dans les armoires Et voilà la fin De ce truc C'est quand même Assez flippant Ça pourrait arriver Quand même Et puis vous vous dites Putain mais qu'est-ce qu'on ferait Est-ce qu'on serait Comme Evans A essayer De dire à Samuel Bon alors arrête Tes conneries Ça n'existe pas Machin Et quand On voit ça Est-ce qu'on irait Quand même Ouvrir la porte Pour essayer de le sauver Ou est-ce qu'on Prendrait nos jambes À son cou Et on s'en irait Voilà Dites-moi dans les commentaires Comment vous réagirez Par rapport à ce genre D'histoire Si c'était vrai Par exemple Si c'était vrai Qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous prendrez Vos jambes à votre cou Déjà Horrorland C'est pas un truc Qui fait flipper Est-ce que vous prendrez La décision D'ouvrir la porte De prendre vos jambes À vos cou D'essayer de sauver Samuel Pour risque de Mourir aussi Donc voilà On va arrêter là Et on va se retrouver Pour une prochaine vidéo Sur ce genre de petits jeux De petits trucs Histoire d'horreur J'aime bien moi Allez Je vous dis À très bientôt Rhino Bacon Out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz